Applaudissements Je vais remettre mon discours à l'endroit. Bien ! Madame la Présidente, chère Marine, Monsieur le Président d'honneur, chers camarades présidents, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau Exécutif, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau Politique, Mesdames et Messieurs les membres du Comité Central, Mesdames et Messieurs les élus, Mes chers camarades du Front National de la Jeunesse, Peuples du Front National et du Rassemblement Bleu Marine, Bienvenue, soyez bienvenue à Marseille. Marseille, capitale européenne de la culture du cannabis, De l'appelage nicoque et du clientélisme politique. Applaudissements Marseille, capitale national des cambriolages, Des vols avec violence, Des vols de voiture et des vols à l'autre. Applaudissements Bienvenue, bienvenue dans la ville Où la politique d'immigration massive A convaincu le très sérieux quotidien Le New York Times que Marseille vivait désormais Au rythme du mammaire. Bienvenue dans une ville A qui le Qatar, L'Arabie Saoudite Et le Coët, Ses trois champs pétrolifères Et quelquefois pétrolifères Bien connus pour leur respect de la démocratie, Pour leur amour des libertés individuelles et religieuses, Se sont engagés à financer la plus grande mosquée d'or. Applaudissements Bienvenue dans une ville Dans la deuxième ville de France Où près de 30% de sa population vit Survie en dessous du seuil de pauvreté. Soyez les bienvenus à Marseille Capitale de la magouille politique Une ville où la rose socialiste A poussé grâce à l'engrais du guérinisme Et sous la serre du bonisme Une ville où le biontélisme politico-syndical Décourage et fait fuir les talents marseillais Au profit de quelques copains Bienvenue dans la ville officiellement placée Avant-dernière ville en Europe Pour ses transports en commun Jusque devant l'Arsoumi Faut le faire pour l'en a Bienvenue mes chers amis Dans une ville où l'on fête Où l'on célèbre toutes les cultures Sauf la sienne Oubliez 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 Vincent Soto et tant d'autres, tous oubliés, tous méprisés au profit du multiculturalisme et racinés si chers à celui qui n'est plus désormais le maire de Marseille et qui s'est barricadé par son bureau de directeur de l'office de tourisme et M. Jean-Claude Baudet. Mais Marseille, Marseille c'est d'abord et d'entour une ville française posée sur les rives sud de l'Europe et ouverte sur la France. Ces 2800 ans d'histoire font de cette ville la plus ancienne cité de l'une des plus anciennes nations du monde. Une ville généreuse qui a su accueillir et qui s'est enrichie sans jamais se trahir, sans jamais souvenir des populations venues de Grèce, d'Arménie, d'Italie, d'Espagne, du Portugal et de bien d'autres nations qui composent notre famille européenne. Marseille qui accueille, qui réconforte et qui pense les plaies de ses compatriotes qui est noire. Marseille, la fidèle et qui s'honore en protégeant comme ses enfants, ses compatriotes harkis. Marseille, aux 111 villages où ne s'y est-elle, notre dame de la gare, la rayonne, pour mieux éclairer la ville, protéger les marins et protéger l'âme du peuple marseillais tout entier. Parce que c'est ça d'abord, le peuple marseillais, ce sont des filles et des fils de la République, mais tous sont enfants de la bonne mère. Marseille, port de la Méditerranée, qui accueille, qui a accueilli des milliers et des millions de marins et qui en a adopté l'un d'entre eux, un corsaire, un corsaire breton. Elle en a fait l'un de ses fils, un de ses fils préférés, à tel point qu'elle l'a rebaptisé. Jean-Marie à l'affinité sur mer, Jean-Marie sur la flambière, Jean-Marie le père, un chavé dans le cœur de Marseilleux. Je peux dire que cet établissement le plus emblématique de la ville, celui où fut joué, où fut discuté, la plus célèbre des parties de cartes, Cet établissement, c'est pas simplement un bar, c'est un lieu mythique. C'est l'âme et le cœur, c'est tout Marseille. Et il m'en faut avoir, je trouve qu'il est assez normal et logique, que ce bar s'appelle le bar de la Marine. Soyez bienvenue à Marseille, ce qui est fier, complexe, extravertible, bruyante, brouillonnante, qui ne se laisse pas dominer. Marseille, ville corse par excellence, toujours conquise, jamais soumise. Mais il n'attend en réalité qu'une chose, c'est d'être aimé pour ce qu'elle est vraiment. Où t'es-lui ce masque, ce masque hideux, que les joliers, les ténardiers de l'UMPS lui ont posé, lui ont imposé. Et vous serez comme ce marin fausséen qui a téni le port de la Soudan il y a 2600 ans. Vous serez éblouis par la force et par la beauté de cette ville. Et vous serez conquis par la chaleur, par le talent, par le courage de ses habitants. Et puis, l'entépaisse, à mon avis, Éric Domard et à l'émir du Qatar. Et bien, Marseille reste encore à ce jour la première et la seule championne d'Europe de football. La coupe, on prend nos oreilles. Et bien, c'est le seul Marseille qui a réussi à l'enlever. Parce que quand Marseille n'est pas minée par le communautarisme, quand Marseille n'est pas minée par la corruption, quand son peuple historique s'unit, et bien Marseille peut battre tout le monde, on peut battre n'importe qui. Alors, soyez les bienvenus à Marseille, mesdames et messieurs, à la présidente, monsieur le président d'honneur, mes chers amis, soyez les bienvenus à Marseille, soyez les bienvenus à la plus belle vie du monde. Je vous remercie.